Musique Il se dit que le premier principe pour réussir est de tomber amoureux de son travail. Mes bêtes de Seine et moi, nous sommes amoureuses de notre travail, mais nous sommes surtout amoureuses de vous, de vous qui nous regardez chaque jour, de vous qui nous envoyez des messages, qui nous appelez pour réagir sur nos sujets. Ça nous fait très très plaisir. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la Belle et la Bête, l'émission intelligente. Il n'y a pas de belle sans les bêtes de Seine, vous le savez. Mes bêtes de Seine sont là, bien présentes et bien installées. La première que je vais vous présenter, c'est la bête friveuse, Fernandez. Voilà ! Ça va mon gars ? Oui, ça va super bien. Vraiment, tu vois que je suis assis, je suis... Un peu timide aujourd'hui quand même. Mon voisin qui a subi quelque chose tout à l'heure, ça m'intrigue un peu. Voilà, le propriétaire venait retirer son repas. Parce qu'il doit 5 mois... Son repas ? Son repas, sa femme a déjà préparé, il veut manger. Le propriétaire venait prendre la nourriture. Après 5 mois, il ne paye pas. Allez, les 5 mois. Toi, tu ne payes pas, mais je dois qu'il mange bien. Il y a mollo, il y a viande, il y a crabe, tout est dedans. Quand le Bouddha vit ça, il faut... Parce que ça, c'est plutôt le problème du voisin. J'espère que ton voisin, juste à côté, la bête culottée, Goura, tu n'as pas ce même problème. L'avocat international. Salut la belle, ça va super bien. Salut les bêtes. T'es tout beau, t'es tout beau. Vous savez qu'on a fait une mise à jour des chansons, là, dans mon cabinet d'avocat. Maintenant, on dit... On dit quoi, là-bas ? Maintenant, on dit... Oh mon Dieu, si mes narines pouvaient parler... Oh non, non, non. Oh mon Dieu, si mes narines pouvaient parler... Bon, ça Grégora, et voilà. Nous allons continuer avec la bête décalée, Montana. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes, amis abonnés de la fin des bêtes, je vous dis bonsoir. Comme vous avez remarqué, nous, on est déjà dans le tempo, quoi, donc installez-vous confortablement. C'est la demi-finale, là, si je le dis quand même. Oui, et puis c'est parti pour 52 minutes. Et voici le proverbe que vous attendez tous. On dit tout simplement que tant que les lions n'auront pas leur histoire, la gloire de la chasse reviendra toujours aux chasseurs. Ah ! Affaire à suivre. Bonsoir un chocot de d'arres. Après un cahier des proverbes de la bête décalée, Montana, ils vont nous discuter tout ce que ça signifie. Et puis on termine avec la bête luxée, Neji ! Aller, Blah, 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 Blah. Original Vibe. Libre Az buenas à l'église. Celac Hey, Deja, Rastafa Wright ! Minolà. Yeah, yeah, yeah ! contribuons à Rafi Kone. Hum ! Ça va. Neji ! Original Blah bab. Et qui Rafi Kone. Rafi Kone, elle suit la belle et la bête, elle en première, elle a Corogô ! Oh ! Elle aime comment notre émission. On lui fait plein de bisous, c'est gentil. Voilà. Bon alors. Tu es prête pour aujourd'hui ? Je ne suis pas d'accord, là. Ça fait trop longtemps que je ne le trouve pas. Je ne suis pas contente. Oh là là. Alors, la belle, qu'est-ce qu'un lavable ? Qu'est-ce ? Un lavabo ? Non, un lavable. Un lavable ? Un lavabo. C'est quelque chose, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut laver ? C'est un lavabo sans eau. Non, non. Oh là 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 ! C'est la moitié. C'est la moitié, la moitié. C'est Demi Poër. Non, c'est ça ou c'est pas ça, ma. Pardon, Demi Poër. C'est ça ou. Franchement, je pense que j'ai fini par me venger. Par contre, Neji. Et puis, vous le savez, chers téléspectateurs, cette émission est la vôtre puisqu'elle est participative. Vous avez une rubrique. Cette rubrique-là, c'est vous qui donnez son contenu. C'est la rubrique On s'en mêle. Et Neji va vous dire comment ça se passe pour le faire. Alors, pour la rubrique On s'en mêle, il s'agit de nos célébrités qui, dans le domaine de la musique ou dans le domaine du sport, de la culture, ont des problèmes personnels. Mais ces célébrités dont on pense que la vie est rose, vraiment ont besoin de se confier. Et ces célébrités viennent à nous pour exposer leurs problèmes. On essaie de trouver des solutions sur le plateau et à partir aussi de vous, à partir de vos conseils. Donc, si vous avez des histoires de célébrités que vous connaissez ou si vous êtes une célébrité, envoyez rapidement votre histoire sur le numéro WhatsApp, le 0103003333. Et on se fera un plaisir vraiment de vous aider, de vous conseiller. Merci, Neji. C'est très gentil. Et vous qui n'avez pas d'histoire à nous raconter et qui souhaitent réagir aux histoires qui nous sont racontées, vous pouvez tout simplement appeler le 2721 59 93 99 ou nous laisser des messages, de jolis messages, comme vous le faites sur le live de la page Facebook. Nous sommes justement en live en ce moment sur la page de la Troie. Aujourd'hui, dans Ensemble, nous avons ici un monsieur. Il nous dit qu'il est le conjoint d'une artiste coupée des calées. Il dit qu'il aime sa copine et que lui, il a envie que la relation soit sûre de tous. Mais le souci, l'artiste en question, elle, cache la relation. Il a l'impression, en tout cas, qu'elle ne veut pas que les gens sachent qu'ils sont ensemble. Il nous dit qu'il est fatigué de cette relation dans l'ombre. Il ne sait plus quoi faire. Si vous voulez entendre son récit de vive voix, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et nous allons entendre, bien sûr, son témoignage. Et avant cela, nous allons entamer les rubriques « La belle ou la bête », « Génie en brousse », « La bête curieuse » et « La bête qui est en bête », donc voici le jingle. Oh, je sens l'esprit. Il est 18h, je vois à la maison. Réveillez-vous ! Je vous donne la veille ! Je vois à la maison. On bouge, bougez comme la belle. Bougez comme la belle. J'ai l'impression que dès que cette rubrique-là commence, je suis possédée. L'original Foyaman est toujours là. Ça va, ça va, Gora. Ça va, ça va, la mer, Gora. Alors aujourd'hui, pour la bête qui en bête, nous allons parler des stars qui ont les dents du bonheur. Oui, mais c'est que personne ne sait ce que ça veut dire les dents du bonheur. Les dents du bonheur, en français, terre à terre, ce sont les brèches. On va parler des stars, on dit les brèches. C'est ça, c'est ça. On nous a traités. Son nom scientifique, le nom scientifique de la brèche, c'est le diastème. What ? Et on appelle ça les dents du bonheur. Pourquoi ? L'expression remonte, c'est-à-dire c'est depuis le temps avant où les gens faisaient les guerres du temps de Napoléon. Et du temps de Napoléon, il y avait assez de guerres. Il fallait tenir le fusil avec les deux mains. En plus de tenir le fusil avec les deux mains, il fallait recharger le fusil. Et le sachet où il y avait la poudre qui servait de munition, il fallait déchirer avec les dents. Oui, oui, oui. Pour recharger rapidement le fusil, en fait. Oui. Du coup, si on faisait le recrutement et que tu avais les dents dures... Fernandez, c'est I. Non, 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 non. Non, pas toi. Le gars fait I. Voilà, il s'est formé, hein ! Un homme comme Gora, avec des dents aussi formées que du fer. Lui, il a l'air pris à la guerre. Et Fernandez ne pouvait pas participer à la guerre. Attends, sérieusement, Néji ? Non, non, non. Attends, ça dit, moi, je suis épanné comme ça. Voilà, par exemple, Fernandez, comme ça. Oh, je suis sauvé ! Il est panné, il est content. Parce qu'il n'a pas de dents... C'est fini ! Excusez, il n'a pas de dents devant. Il a la brèche. Voilà, il a la brèche. Donc, il ne peut pas aller à la guerre. Donc, comme Fernandez est... Voilà, c'est du fou, ça ! On appelle ses dents-là les dents du... Bonheur ! Voilà ! Voilà ! Eh, pour moi, les gignards ! Eh, pour moi, là ! Les dents, ça va être du mal ! Ça, c'est les dents de... Tu vas souffrir ! Il y a devant même le peloton ! C'est ça ! Lui, on le met devant même ! Premier... Comme ça, au bataillon ! C'est ça ! Les dents de la guerre ! C'est ça ! Et ça, c'est pas le peloton ! En fait, on parle de guerre ! Et ce sont les dents du bonheur ! Vous voyez, ces dents vont nous rendre vraiment très, très heureux sur le plateau ! Voilà ! Et il y a les stars aujourd'hui qui ont la brèche ! Les stars célèbres ! Et le premier star, c'est Vanessa Paradis ! Vanessa Paradis, celle que vous connaissez ! C'est une grande chanteuse française qui a chanté à 14 ans ! Elle avait chanté une chanson... C'est ça ! C'est ça ! Mais pourquoi tu me fais pas monter ? Oh ! Oh, Joe, le taxi ! Parce que c'est bon, hein ! Je m'en vais à Yopougon ! Non, hé ! Hé ! Yopougon, comment ? Tu as un vest et tu fais les choses... Vous savez, la bête qui est en bête, on va... Décidément, cette veste ! On va là-bas et on revient... Ici ! Ici, nous avons énormément de stars qui ont les dents du bonheur ! Et je veux citer par là, José ! Yeah ! Il y a qui ça ! Non ! Sly de Sly de Sly ! Aussi, qui a les dents du bonheur ! Oui, 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 oui ! Et on a Joss Kézo aussi, qui a les dents du bonheur ! Yeah, yeah ! Nous, ça fait hyper longtemps qu'on ne l'a pas vu ! Oui, oui ! Maman, j'aime ! Protège ton fils ! J'aime ! Oui, ça sonne pas bien, tu n'as pas brèche ! C'est vrai, ça sonne pas brèche ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, quoi ! Montana ! Oh, merde ! Oh, merde ! Non ! Oh, original ! Tiens, tiens, tiens ! Voilà ! Et voilà, il ne faut pas être complexé par la brèche ! Mais pas du tout ! Moi, finalement, j'ai l'impression que c'est un critère de beauté, parce que toutes les personnes qu'on a vues, que ce soit Vanessa, que ce soit José, que ce soit Sly ou Jos, franchement, ce sont des personnes très très belles ! Est-ce que c'est un critère de beauté ? Vous pensez que c'est un critère de beauté ? Oui, oui, oui ! C'est tout mignon, ça ! Voilà ! C'est émouvant ! Donc, il ne faut pas être complexé par la brèche, et c'est vraiment, comme je le dis, c'est un type de beauté. Tu as dit que le son sortait très bien de la brèche, mais il y a un vieux peu au quartier qui chante très bien, mais ça ne s'explique pas, ça se regarde, regardez ! Ça, c'est deux fois bonheur ! Honnêtement, ça, c'est une brèche ou c'est le dent qu'il a perdu ? Ça, c'est quatre dents du bonheur ! C'est quatre dents des défaites ! Ça a dit qu'il y avait la brèche, il a dit pourquoi pas ne pas compléter, il a enlevé encore des yeux ! Voilà ! Et voilà, Origina Fireman ! On termine aujourd'hui avec un événement très très heureux, c'est l'anniversaire de notre confrère humoriste, Guizot le... À l'honneur ! Bonne anniversaire ! Je vous remercie Guizot, beaucoup de bonheur ! Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur ! On t'aime bien ! Et comme on termine toujours avec un proverbe de Kingston, qui dit happy birthday to you, Guizot ! Qui dit tout simplement pour avoir beaucoup d'enfants, mon frère ! Oh ! C'est fort d'anglais ! Merci ! Bonne anniversaire, d'un pouflop ! Oui, oui, je vais faire... C'est très bien, hein ! Je vais faire un top, un top ! D'abord, il faut rappeler que pour ces histoires de dents du bonheur, brèche, là, tu sais, quand tu as un go qui a ça, elle n'aime pas un plat, la spaghettie ! Les mains, ça sort, elles ne sont jamais rassasées, donc spaghettie, un brèche, ça ne va pas ! Tiens ! Le top, c'est pour nos stars, ça dit, nous, en Côte d'Ivoire, c'est nos stars qui sont victimes aussi des dents du bonheur ! Vous voyez aujourd'hui, quand José chante, tout le monde tombe, on dit oulala, c'est à cause de la dent du bonheur ! Vous voyez, slide, slide, dans ses prestations, ses déhanchements, c'est à cause de la dent du bonheur ! Maman, j'ai mal ! J'ai mal ! Maman, j'ai mal ! Protége ton fils ! Jos Kézo, il a tué avec ce son, c'est à cause aussi de la dent du bonheur ! Donc, top, pour ces dents du bonheur, Made in Ivory Coast ! En vrai, soyez-vous ! Franchement ! Alors, Montana, non, plutôt Gora ! C'était tellement bien ! Un peu de quand même ! Ok, pour ma part, mon cabinet d'avocats va également donner un top ! Mais on va aller au-delà de la brèche, on va aller au-delà de cela, on va parler de toutes ces célébrités, toutes ces stars qui ne sont pas complexées par un aspect de leur corps, qui ne sont pas complexées par une partie de leur corps ! Voilà, je prends par exemple le cas d'Eloche Fesmag, nous tous on dit toujours, il est chauve, on l'attache avec, il s'en fout ! Je prends le cas d'Ange Freddy, voilà, on sait qu'il est né pour briller, on l'attache avec ça, il s'en fout ! Je prends le cas du doyen, le doyard, Fitini, on sait que c'est Papa Naorey, on l'attache avec ça, mais il s'en fout ! Donc, en fait, toutes ces stars-là sont décomplexées par ces aspects de leur corps, c'est pour dire quoi, il faut aller au-delà de ce complexe-là, parce que dans le showbiz, on a besoin d'affirmer notre personnalité pour conquérir, pour marquer ce territoire ! C'est vrai, Goura, c'est comme toi ! Maître, maître ! Maître, maître ! C'est comme toi, on t'attache avec ton cabinet, mais tu t'en fous ! Allez, on y va pour la belle ou la bête ! La belle ou la bête aujourd'hui, c'est la bête Rimeuse Fernandez qui s'y colle, allô ! Oui, alors aujourd'hui, je suis dans la peau de quelqu'un qui est heureux, donc je vais lâcher une belle ! Mais avant, quand vous commencez, on regarde la vidéo et on revient pour le spinch ! Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission ! Aujourd'hui, nous allons développer plusieurs sujets avec notre invitée, Roselyne Laillaud. Le premier sujet que nous allons étaler, c'est la relation entre la Côte d'Ivoire et la viande de porc. Alors, Roselyne, pour toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation, cette relation entre la Côte d'Ivoire et la viande de porc ? Merci pour la question, parce qu'il faut dire, d'abord, mon mari et moi, on adore beaucoup manger la viande de porc, parce qu'on va à la maison, parce qu'il me demande de faire quelque chose, porc, porc, porc ! Moi, j'adore ça ! Et puis, mon mari me dit chaque fois, Roselyne, j'adore quand tu me fais une bonne soupe, mais elle souhaite revenir de porc ! Dans notre foyer, on a l'image de la Côte d'Ivoire ! Voilà, vous le constatez, une petite question, elle profite pour nous faire savoir qu'elle est mariée. Bah, c'est normal, le comportement des nouveaux mariés. Alors, Roselyne Laillaud, on veut savoir, que penses-tu de la nouvelle émission qui passe en ce moment sur les antennes de la Troie, la belle et la bête du lundi au vendredi à 18h30 ? Ça, c'est mon émission, parce que mon mari et moi, on regarde ça, beaucoup. On aime ça beaucoup, on regarde ça ensemble, chaque fois. Ok, je vois, mais dis-nous, est-ce qu'il y a une chose que tu ne fais pas avec ton mari, parce que mon mari, mon mari... Bon, justement, je vais d'abord demander à mon mari, parce qu'il faut que je demande d'abord la permission, pour voir ce qu'on ne fait pas ensemble, parce que, bah, pour l'instant, je suis mariée. Tout le monde le sait, mais je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Bravo, Ismaël ! Franchement, on adore ! Joli boulot ! Merci encore, Ismaël, mais vous avez remarqué, la mariée ne fait rien sans son mari. Et quand il y a un nouvellement marié, c'est tellement émotionnel, sensationnel... Émouvant ! Et merci ! Et, quand c'est comme ça, tu veux tellement paraître, tu veux tellement montrer aux gens du monde que les gens ont dit que je ne vais pas me marier, aujourd'hui, je suis mariée. Et quand c'est comme ça, ça se fait de façon simple. Après le mariage, les mariés doivent aller dire merci à ceux qui ont soutenu, les dons, tout ça. Et quand c'est comme ça, c'est toujours un dimanche, l'après-midi, panne complète. Le monsieur est dans une bonne chemise, elle est dans une robe, dans le même panne. Et c'est au kaki. Quand c'est comme ça, c'est la main gauche qui bouge. Les deux mains droites sont dans la poche. Et c'est la main gauche, bébé, ça va ? On s'allume. En tout cas, vraiment, on a été vraiment ravis de votre... Et quand c'est comme ça, c'est la main gauche... On a l'impression que tous sont gauchés. Et c'est la main gauche qui bouge. Et ça, c'est bon. Mais quand la femme se retrouve au marché... Alors là, il est compliqué, il faut que ça soit... Mais elle est au marché. À sa gauche, on va à gombo. À sa droite, on va à panne. Mais c'est panne, elle veut acheter. Mais c'est la main gauche qui va traverser une autre vendeuse pour lui demander, madame, le pain, là, ce pain de pain, là, c'est combien, combien ? Oui, tu vois, et puis quand elle demande, ça fait une certaine aisance. Et quand elle parle, tout le monde... Et quand c'est comme ça, c'est émouvant. Et quand elle arrive à la maison, monsieur arrive, mais quand ils sont vraiment mariés, ils rentrent vite à la maison. Puis juste, les deux doivent manger à table ensemble. Et quand c'est comme ça, ils ont toujours un petit nom. Mon essentiel, ma moitié, carottes. Mais ils sont à table, ils mangent. Et puis, deux, trois jours, la femme me dit, mais mon essentiel, il y a... Après le mari, il n'y a plus du poids, et mon alliance, elle me serre. Il y a le voir, le bijoutier, on va resserrer, parce que l'alliance, elle me fatigue. Mais toujours, l'alliance est au sac de l'air fait. Et quand elle est au bureau, et puis elle reçoit un coup de fil. Alors, madame Kaku, s'il vous plaît, pour montrer qu'elle est mariée. Et le monsieur, lui, c'est un bluffeur, la main droite de la pose, puisque c'est le directeur, il doit faire une réunion avec le personnel. Eh bien, en fait, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une réunion, et qu'il montre son lien, ça brille, ça sentit. Mais quand il finit tout ça, quand il finit tout ça, quand il finit tout ça, non, dis bébé. Mais la femme est dans une situation où elle s'est pour la question qu'elle a couché, elle dit, bébé, on a fait une mention, on va se reposer, ils vont se laver ensemble, ils se réveillent ensemble, ils vont dormir ensemble, même étant dans la voiture. Elle dit, mais bébé, le stress, t'as trop travaillé, on doit emprunter un taxi. Vous voyez, taxi, taxi, tout est fait de façon manuelle. Et moi, je suis tellement heureux, je vais dédier cette chanson à tous ceux qui sont mariés, qui me régalent présentement. Tous les nouveaux mariés. Tous les nouveaux mariés, et même anciens mariés, pourvu que vous faites ce que les nouveaux font. Dévan Dieu et dévan les hommes, pour le meilleur aussi que pour le pire, il est l'heure de se lire dans un grand baisse, il ne va pas jurer en la joie, c'est le meilleur, dévan Dieu et dévan les hommes, pour le meilleur aussi que pour le pire, il est l'heure de se lire dans un grand baisse, il est l'heure de se lire dans un grand baisse, il est l'heure de se lire dans un grand baisse. Merci la primeuse. Voilà, et c'était mon expertise d'un nouveau mari. Expertise, aïo, aïo. Tu es un nouveau marié, la baisse. Bon, ça y a un coup, ça y a un coup, puisque mon épouse n'est pas si elle est aux Etats-Unis, donc qu'elle vienne. Bon, c'est moi qui ai provoqué, oh. Bisous à l'épouse. Eh bien, vous qui nous suivez, sachez que dans quelques instants, vous pourrez nous appeler pour réagir dans la rubrique On s'en mêle au 27, 21, 59, 93, 99. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons reçu le copain, le conjoint d'une artiste coupée d'écalée. Il nous dit qu'il est vraiment amoureux de sa copine et qu'il a envie que tout le monde sache qu'ils sont en couple, qu'ils sont ensemble, mais la chanteuse en question n'est pas du même avis. Il a l'impression qu'elle cache leur relation. Il en est fatigué aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire. Vous aurez bien sûr tous les détails dans pas longtemps, mais avant d'y arriver, on y va. Poujénie en brousse. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du sport, précisément dans le foot, et on se demande, c'est quoi un débordement ? Comme toujours, nous posons la question à nos téléspectateurs. Débordement, c'est aller contrôler son ballon jusqu'à aller marquer son goût. Débordement, c'est quelqu'un qui est en surface de marquer. Dans le football, quand on dit débordement, on peut dire, c'est une manière de dribler, faire des fantasies sur le terrain, et ça, on peut appeler débordement. Moi, à mon idée, débordement, c'est que vous jetez le ballon, dribler, faites le oui, voilà. Jetez le ballon, jetez le ballon. Oui, oui, il vaut rire, il est fort dans le nul. La bête décalée pour Tana. Oui, un débordement au foot. Mais c'est quand au foot, il y a un match qui est en train de se dérouler et puis débordement sur le terrain. Coucou à débordement, merci, c'est quelqu'un qui a raison. Mauvaise réponse. Alors, la bête qui le tégora. Qu'est-ce qu'un... Fais en brousse, mon frère, faut te calmer. Écoute la définition. Toi, mets-nous en ville. Un déboîtement. Un déboîtement au football. C'est-à-dire que quand le stade est, oui, il n'y a pas de place. Et puis le public déboît du stade. Vous voyez, il y a des boîtres, là. C'est la raison, ils ont amené. Franchement, reviens, reviens, tout doucement. Merci, mon gars. Alors, Neji, est-ce qu'un déboîtement ? Alors, merci pour la question. Sauve-nous. Alors, avant de donner l'explication, je tiens à saluer mon maître de maison. Ça serait dommage pour les lunettes, si tu n'as pas trouvé. Non, non, toi aussi. Je tiens à remercier mon maître de maison depuis le quartier Libreville-Gagnois. Je tiens à remercier mon maître de maison depuis Libreville-Cartier-Lotus-Gagnois. Et je tiens à remercier tous mes professeurs. Déboîtement, c'est fini. J'ai déboîté. Je crois que les professeurs, finalement, ils doivent être un peu déçus. Alors, la maître humeur, c'est Hernandez. Qu'est-ce qu'il y a un débordement au foot ? Un débordement au foot ? Moi, je suis mexicain. Et quand c'est comme ça, quand un mexicain t'es fait un peu pour un minute de bordeaux, il faudra pas pour moi. C'est un débordement au foot. Décidément, sacrée bête de scène. Comme toujours, je vais vous donner la bonne réponse. Vous êtes d'accord, non ? Ah, il faut comment vous délivrer. C'est un débordement au foot. C'est l'action de contourner le dispositif adverse en dribble et d'adresser un long ballon à un partenaire mieux placé au centre de la ligne des avants en face de la cage des buts. Il s'effectue le plus souvent le long de la ligne de touche. C'est ça ? Oh, si c'est Donald ! Ça va qu'il fait, là ? C'est ça ? Qui c'est ça ? Si c'est Donald. Toi, quand il joue, il joue comme ça. C'est mieux de regarder cette vidéo-là. Ça sera beaucoup plus compréhensible. Ça va, vous avez compris ? Voilà. C'est top, en tout cas. Dans cette vidéo, on apprend énormément de choses. C'est la séquence intelligente. Parce qu'Aruna Dendane faisait pour donner à Didier Drogba. Voilà. Aruna Dendane, il y a un joueur à côté de toi et si tu prends une autre exemple. Moi, je faisais ça. Non, non. La belle continue. Bon, finalement, je ne sais plus ce que la belle culottée est. avocate. Bon, je pense qu'on aura l'occasion un jour d'émission spéciale sur l'avocat aux multiples casquettes. Moi, mais tu as agréé. C'est ça. Moi, je me tourne vers Néji qui a une rubrique que j'adore. Oui. La bête curieuse. C'est ça. On y va. OK. Allo, Néji. Oui, pour la bête curieuse, je veux parler d'un club qu'on aime tous ici. c'est le Real Madrid. Ah oui, oui. Pourquoi tu peux dire que nous tous en aimes ? Qui n'aime pas Madrid ici ? Moi, je suis madrilais. Et toi ? Moi, je suis... Oui, oui, oui. Dans le temps que c'est nous deux, moi, j'aime le Real. Moi, je ne suis pas tellement. Madrid n'y aime pas. Alors, le Real Madrid, tout le monde le connaît. C'est le club aux 14 ligues des champions. Un club très titré qui s'est fait connaître vraiment par des attaques de feu. Donc, aujourd'hui, on va parler des contre-attaques, les plus belles contre-attaques du Real Madrid. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se regarde. C'est parti. Just to keep it from Carvajal and then couldn't link up with Feinsteiger. And every counter-attack spells trouble here for Bayern Munich. Benzema finding Bale. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid. Wow. Unstoppable. Perfectly summed up. Thanks for that replay. Thank you, Bruno. That's a decent ball. And it's latched onto by Valverde. He's got Modric with him and typical of Fede Valverde. Happy to give the honour to Luka Modric. This is where Wernher do have the place. Kovacic. Pepe leads the charge. It's a 5-1-3 situation. It's not just any fight right, but it's Benzema to Ronaldo. And he's walked in from it. How about that? Turning defence into offence in one fell swoop. He's got a good one. Vinicius. He's going to bring Migueza. He's going to get speed. Vinicius changes it for Rodrigo. There's the danger of Real Madrid. What a good one for Arava. Arava, inside the area. The coup! Bale! 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 He's back on defence. He's back on defence. He has it. It's good. Gareth Bale makes the shot. How sharp is it? He's got his speed back. Bale is there. Gareth Bale returns gloriously for Real Madrid. C'est pour le foot ! C'est très beau ! D'une époque où Cristiano Ronaldo était encore heureux En force à toi vieux père, c'est pas facile A Manchester United, un jour ça va aller Faut venir jouer aussi Bon, ça c'est autre chose, merci Neji Et puis vous mettez vos téléphones juste à côté Dans quelques instants vous pourrez nous appeler Au 27 21 59 93 99 Juste après notre histoire du jour C'est dans la rubrique On s'en mêle Bonsoir et bienvenue dans l'Entre de la Belle Ce soir c'est un jeune homme, un monsieur que nous recevons Il est le copain, le conjoint d'une de nos stars Il va nous expliquer son histoire Bonsoir monsieur Bonsoir la Belle, merci beaucoup de m'accueillir à ce votre plateau En fait moi je suis un jeune brouilleur Mais je suis en même temps le chéri d'une artiste Coupée des calots que vous connaissez bien Moi j'étais à son nom Et franchement depuis qu'on est ensemble Il y a un véritable problème qui se pose Parce qu'elle ne fait que me cacher Alors que moi je me dis Je suis le chéri d'une star J'ai le droit aussi de me faire voir partout Elle passe J'ai le droit aussi de m'affirer en tant que le mari de tel Mais elle me cache Bon après au départ Je comprenais par là Qu'elle voulait juste protéger sa carrière Parce que dans le milieu du showbiz Quand on connait ton mari après Tout le monde a les yeux sur lui Mais je vois que ça persiste Et les choses n'évoluent pas Les choses sont là comme ça Tout ne fait que s'arrêter là Et même dans les cérémonies people Comme vous le connaissez là Les cérémonies qu'on connait ici à Bujan Elle m'interdit d'y aller Elle ne veut même pas qu'on me voit Elle ne veut même pas qu'on sache même Qu'elle soit avec quelqu'un Et ça commence à me déranger Parce que mes parents aussi sont là Et ils me demandent Je sois avec qui Ils la connaissent Mais ils se disent qu'elle me trompe Et je sais que Je sais que ce n'est pas forcément Le fait qu'elle me trompe Mais elle me cache trop Et ça me dérange Moi j'ai besoin de réponse Parce que je suis là Je ne veux pas rester dans l'ombre Pendant toute une vie Sortir avec quelqu'un Qui ne fait que me cacher Après si c'est là Si c'est parce qu'elle a honte de moi Je ne sais pas Donc je viens auprès de vous Pour voir si je peux avoir Plusieurs informations Puisque c'est vraiment compliqué Et je vis une vie Franchement Une vie qui n'est pas facile Une vie dans l'ombre de quelqu'un Ça me dérange beaucoup Mais je l'aime beaucoup Il faut que je vous le dise Je l'aime beaucoup Je ne veux pas qu'on se laisse Je veux aussi qu'on m'affiche Voici notre histoire N'hésitez pas à nous appeler Pour qu'on en discute Si vous venez de nous prendre hommage Vous suivez la belle et la bête Nous sommes à l'instant On s'en mêle Cette rubrique dans laquelle Vous personnalités du showbiz Et du monde culturel Vous pouvez nous appeler Nous confier les difficultés Auxquelles vous êtes confrontés En tant que célébrité Mais également vous Des personnes lambda Mais qui êtes liées D'une façon ou d'une autre Qui avez vécu des situations Impliquant ces célébrités Et là vous pouvez nous appeler A un numéro Que Neji va vous donner Oui vous pouvez nous appeler Au 27 21 59 93 99 Et pour envoyer ces histoires Si vous êtes très timide Que vous ne pouvez pas appeler Laissez ces histoires Sur le numéro WhatsApp Au 01 03 00 33 33 Merci Neji Et puis pour récapituler L'histoire d'aujourd'hui Nous avons reçu le conjoint D'une artiste coupée décalée Il nous dit qu'il est amoureux De cet artiste en question C'est sa copine Et lui il a envie Que tout le monde le sache Il a envie que tout le monde Sache qu'ils sont ensemble Qu'ils sont en couple Mais l'artiste en question Elle n'est pas de cet avis là Il a l'impression Qu'elle cache la relation Aujourd'hui il estime Que ça fait trop Il en est fatigué Il ne sait plus quoi faire Alors nous on se demande Sur ce plateau Gora Qu'est-ce que tu penses De l'attitude de cette chanteuse là C'est une attitude de prudence De la prudencia Dans cette attitude là Oui parce que Relation Ton pied mon pied Relation Collée serrée Relation godogodo On ne sait pas où on va Amour de maintenant là Il faut être prudent Il faut aller doucement Au moins si c'était À notre temps Là on pourrait dire Voilà c'était bon Mais il faut être prudent Amour de maintenant là On ne sait pas où on va Voilà on aime C'est ça moi il dit toujours Amour de maintenant là Tu ne peux pas aimer Avec tes deux poumons Il faut prendre un seul poumon Pour aimer Comme ça le jour Il y a un accident Au moins tu peux être sauvé Mais si tu aimer Tes deux poumons Il y a problème Donc il faut être prudent Gora croit qu'il ne faut pas Mettre les organes Alors Fernandez Tu as du même avis Ou à ton époque Comment ça se passait Qu'est-ce que tu penses De l'attitude Mettre vraiment à lui Mais là il y a l'époque Franchement en attendant Tu cales bien Tout à fait Parce que tu te souviennes De cette époque là Nous allons prendre Madame Henriette Allo bonsoir Madame Henriette Oui bonsoir la belle Vous nous appelez de Dabangouou Dabangouma 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 Allez-y Moi je vois là La dame l'aime pas La dame l'aime même Elle l'aime pas Elle fait semblant Elle l'aime là Elle allait la suite C'est ça Elle l'aime pas Il n'est qu'à dame Il n'est qu'à dame Il n'est qu'à l'enseignement Là j'ai là Il perd son temps Tout ce qu'il va faire Malgré qu'il l'aime Elle l'aime pas Merci Madame Henriette Merci beaucoup Ok Bisous à tous ceux Dabangouma Dabangoumama Alors la primeuse Fernandez Tu penses quoi de l'attitude De cette chanteuse ? Oui je suis d'accord avec elle Parce qu'un artiste C'est un homme public Il a sa vie privée Exposer sa vie privée Imagine Oui Mais elle est populaire Ou bien elle est publique Quand elle est sur la scène Ou bien qu'elle a le micro Mais quand elle est à la maison C'est Madame Tain Madame Tain Voilà tu vois Et quand c'est comme ça Soyez discrets C'est important Parce que si tu es Oui 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 On va te machiner dessus A bout A vie C'est fini Mais imagine La femme est toujours Télésesposée Sur la toile Mon mari Deux à deux Je pense qu'il a précisé Ils ne sont pas encore Légalement mariés C'est sa copine C'est ça Mais il veut s'afficher En fait c'est l'affichage là Qui est dangereux C'est l'affichage là Qui est dangereux Mais vous voulez vous afficher Et le jour Il y a une petite dispute Là là maintenant C'est honteux Et puis c'est dégoûtant C'est pas émouvant En fait Alors la mètre décalée Mon Tata Tu penses quoi De l'attitude de ces coupures Oui mais moi je trouve Que la dame Elle a parfaitement raison Voilà Toi même tu as dit Qu'elle est stade Coupée décalée Elle brille Quand tu vois elle brille Tu penses qu'elle a eu Là où pour briller Il y a quelqu'un qui est en haut Donc toi Tu es là spécialement Pour chingom dans les rêves Tu te calmes Tu attends Il y en a quelqu'un Qui me suit Vous allez Et puis tu as dit Quand on dit C'est qui Tu as dit quoi Il faut te mettre Là où on te met Et puis maintenant C'est comme ça Sinon la femme Elle a raison Elle est dans ses droits Elle a parfaitement raison C'est de ton avis On le respecte Voilà on le respecte Avoir ton visage Tu ne dois pas du tout Être du même avis Non moi je ne suis pas d'accord Quand c'est un homme Qui demande à être affiché Qu'on montre Qu'il est le symbole de l'amour Tout le monde trouve que Non madame a raison C'est sa carrière Alors que si tu as une femme Qui avait dit le contraire On serait en train de tuer l'homme Pour dire qu'il a Beaucoup de relations Il a raison C'est sa carrière Si c'est sérieux Il faut afficher ton homme On connait beaucoup de célébrités Aujourd'hui Qui ont affiché leurs hommes Ce n'est pas allé quelque part Au contraire Ça te protège Alors qu'est-ce qu'elle cache ? Qu'est-ce qu'elle cache ? En attendant de savoir Ce qu'elle cache Nous allons pour Jérôme Qui nous appelle Le bilan civil Allo monsieur Jérôme Bonsoir Bonsoir Abel Merci de nous appeler Ça nous fait très très plaisir Moi ça me fait plaisir En tout cas je vous suis toujours Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Alors bonne réaction sur le sujet d'aujourd'hui Je l'ai fait un gros coucou C'est émouvant Alors aussi Jérôme Bonne réaction sur le sujet d'aujourd'hui Oui oui Moi je vais être très simple Et très clair D'accord Voilà parce que Il n'a pas quitté La fille veut que la femme L'expose Il n'a pas la magie Voilà Il n'a pas me prié Puis il veut 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 Si il n'a pas marié C'est pas la peine C'est pas la peine C'est montré Si il ne veut pas la marier Ou bien si c'est elle Qui refuse d'être mariée aussi C'est votre chose Voilà Sinon il y a des adultes Qui se marient Voilà Voilà Bené Ma Orgine La C'est mariée Devant tout le monde Donnez-nous un peu Voilà Donc voilà Voilà ce que vous avez dit Merci Jérôme Merci Jérôme Merci Jérôme Merci Jérôme Bonne soirée Alors Jérôme a tout dit Mais oui Jérôme a tout dit Il faut que le monsieur Emprunte le pas Comme l'a fait le manager De Roselyne Laiot De manière laïotique Il faut qu'il vienne L'épouse sa femme Mais je pense qu'il est prêt A l'épouser Mais cette femme Cache beaucoup de choses Bon après Pour l'instant On sait juste qu'ils sont Au stade de copains Copies Mais bon apparemment Est-ce que toi Tu as l'habitude D'afficher ton père On dit Quand on veut afficher son père Mon père que j'affiche C'est un pain 150 Que j'achète à la boulangerie De Cocody Voilà c'est tout Comprends pas qui pourra Les pés Ce sont les conjoints Les petits amis Alors On se demande Fernandez Qu'est-ce qui pourrait pousser Les célébrités Des artistes Des stars A cacher leur conjoint Bon Souvent c'est La sécurité La sécurité Oui la sécurité Parce que Quand tu es star Mais partout Tu vas Tout le monde veut te saluer Tout le monde veut Prendre photo C'est ça Donc Pour éviter C'est pas parce que Tu vas prendre des photos Mais ta fille conjugale Elle doit être très 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 J'insiste sur la discrétion Oh my god Parce que Tu sais Le diable Il est mauvais Il peut passer Par Vous pouvez piquer Un truc Pour vous déstabiliser Ah bon hein Déstabiliser Le couple Et l'amour A besoin De tendresse D'émotion Et surtout Silence Au pourfabord Eh Eh Silence Au pourfabord Je ne comprends pas forcément Tout le temps Les analystes Fernandez Mais bon Alors la bête Décalée Pour Tana Qu'est-ce qui pourrait A ton avis Expliquer le fait Que des célébrités Cachent leur conjoint Bon dans d'autres cas On dirait que C'est pour protéger Son conjoint Mais maintenant Dans le cas De mon frère Ah tiens Ce n'est pas là Ça Ils vont s'asseoir Où à être toi Moi tout ce que Je peux te dire Quand moi je regarde Tu sais Il y a des marimains Qui ne connaissent pas Leur place Il y en a Ils ne savent pas S'exprimer C'est comme Il y a une femme Là Son mari dit Tout le temps Il ne sait pas Parler français Donc ils étaient Là bien sapés Dans un show Et puis il faut voir Le mari Excusez La toilette C'est où Donc il y a ça aussi Des fois Tu ne te laves pas Des fois Tu n'es pas jolie Ou des fois Tu ne comprends pas Parler C'est ça qui fait Qu'on cache La toilette Tu sais où Tu as dit Il y a un réel Des analyses Très décalées Très décalées La toilette Oui tranquillement Vous savez Dans la vie Il y a ce qu'on appelle Les bonnes manières Oui Tu t'imagines Ta conjointe Elle n'a pas Les codes Des bonnes manières Tu as ta fiche Moi je me rappelle Je sortais une fille Comme ça Dans le temps Son haleine Mais tu ne pouvais pas Ça bouge sang Tu as bu Quand tu avais soin On la salit pas haut On est au public Comme ça Et puis non seulement Tu n'as pas bonne haleine Et puis c'est toi Qui aimes mettre Ta bouche Dans la causerie des autres On dit quoi ici On dit quoi ici Au moins si c'est moi Je peux encaisser moi seul Moi je connais ma chose Mais tu vas mettre ça Dans la harine des autres Ça c'est très dangereux Mauvaise haleine Mauvaise haleine Te promener un gars Qui a mauvaise haleine C'est dangereux Excusez-moi mon frère Goura Pardon Surtout quand elle vient Puis elle fait un jeter M'enfonce au nord C'est dangereux Maintenant à côté de ça aussi Il y en a qui Mange chingom en public J'étais comme ça Vous savez je suis une personnalité Je suis un invité Dans des grands À vos rois Une fois j'étais en train De discuter À faire comme ça J'étais madame la chérie À côté Mais dans l'espace C'est elle seule On entend manger chingom On dit mais Qui est entré mixé son là-bas C'est ma chérie Qui est entré Mange chingom Donc vous voyez un peu Il y a des codes Parce que quand chérie N'a pas Ta chérie n'a pas C'est difficile De sortir avec elle Donc souvent quand c'est comme ça Il faut la grer Alors Neji Tu as dit ma vie Non Qu'est-ce qu'il peut expliquer ça Quelle autre raison Pour expliquer Il y a deux raisons Soit il y a l'infidélité Grandissante Soit il y a de la honte Grandissante Je m'explique Je m'exprime En septembre I'm going to bless you Avec ma large machette Langagière Bien sûr Donc quand je dis Infidélité grande Ça veut dire que tu sais Que tu as quatre pains Et puis souvent Il y a des guerriers Chez les hommes C'est-à-dire que Moi ils pouvaient parler Chez les hommes C'est eux que moi ils connaissent Il y a des guerriers C'est-à-dire que eux C'est dans le même sac Eux ils pêchent Les mêmes pains Les amis quoi Non oui C'est-à-dire que La camarade De la camarade De la camarade De la camarade C'est-à-dire eux Il y a la gosse du lundi Il y a la gosse du mercredi C'est dans le même rayon Tout à fait Eux ils gardent tout En symbiose C'est-à-dire qu'il y a des gars Même là Quand ils font les statuts Whatsapp La gosse elle voit Qu'il m'aime Il m'a mis un statut Et pourtant Il l'a bloqué Tu vois Ça c'est la raison Maintenant la honte grandissante C'est-à-dire qu'il y a des gens Sincèrement En couple Ils ne savent pas se tenir Tout à fait Sincèrement C'est-à-dire qu'ils vont En un mariage On n'a pas encore servi la fille Elle commence à trembler sur elle On dit mais il y a quoi ? Elle dit non Quand il m'énerve C'est comment mon corps chauffe Ton corps chauffe comment ? À cause de quoi nourrit-tu manger Donc tout ça Ça concourt à cacher son conjoint Mais vraiment Il faut assumer son conjoint Comment je lui dis ? Justement Il faut assumer Est-ce que c'est pas parce que Des fois on a honte du conjoint Qu'on préfère le cacher ? Non mais Tu ne peux pas dire Que tu as totalement honte de quelqu'un Parce qu'on ne t'a pas envoyé là-bas Tu es parti On a connu des histoires Des personnes qui sont Avec d'autres personnes Qu'ils estiment ne pas forcément Être de leur classe sociale Donc il y a une petite gêne Petite honte Il faut faire se cacher Tout ça Mais on parle de qui ? Et on parle de quoi ? C'est ça qu'il s'agit ? On parle de S'aimer pour le meilleur Et pour le pire Donc comme c'est pire aujourd'hui Tu as honte de moi On a connu aussi des personnes Qui ont transformé leurs camarades Non ? Oui C'est comme ça Rien ne se perd Tout se transforme J'en ai fini Alors Montana Est-ce que toi tu crois Que les personnes Qui ont envie d'être affichées Comme on l'a dit Qui ont envie que tout le monde Sache qu'elles sont en couple Est-ce que c'est vraiment Parce qu'elles ont ce besoin Là où c'est juste Pour qu'on dise C'est là C'est leur copine Ou c'est le conjoint De la superstar Non Moi j'appelle ça La caravane du M'as-tu vu ? Ah Oui parce qu'aujourd'hui Il y a des gens Qui aiment bien prendre ça Pour mettre C'est comme moi J'ai ma chérie Depuis qu'on est ensemble Elle ne fait plus rien Elle ne fait plus rien Quand elle arrête un taxi Quand elle s'asseoir On arrive Quand on descend Et l'agent dit Non c'est femme de Montana Donc c'est ce genre De comportement La femme veut éviter Elle est capable d'aller C'est moi Le mari de Slay Donner poisson C'est moi Le mari de Slay Donner avocat Alors Fernandez J'ai du même avis Que Montana ou pas du tout Tu crois que c'est Parce que c'est un besoin sincère Il y a des gens Qui aiment le malin Depuis son petit Les gens Ils veulent paraître En fait Ils n'ont qu'à dire Bon Moi ma femme C'est la La diva Oui C'est elle qui Non On n'a pas besoin de ça Et souvent Mais ceux qui n'ont pas dents C'est eux même Qui aiment sa fille C'est pas comme ça Elle a un petit sourire Et puis à bout pour temps Non mais la joie Est tellement grande Mais je ne peux pas comprendre Parce que Ta femme Est une méga star Et puis ils aiment Prendre la voiture De la femme Se promener Et puis le nom Elle suit la voiture Comme elle Il dit C'est mon épouse Voilà Ça veut montrer Que c'est lui Il a sa poitrine Il ne fait rien à la maison C'est elle qui fait tout Bon ça c'est autre chose Alors Boura Est-ce que toi Tu crois que c'est un besoin réel Ou c'est juste Pour se faire voir C'est simplement Pour faire les yaya Sur les réseaux sociaux S'afficher Mais lui même déjà Il le dit Non Je souhaite qu'on On dise aussi Que je suis Son chéri Et ainsi de suite Donc c'est pour Faire le yaya Sur les réseaux sociaux Prendre les points Comme on le dit Jean Non C'est ma chérie Quand elle sort comme ça Il n'a qu'à l'indexer Oui voici Son chéri à côté Tout ça là c'est pourquoi Il n'y a pas l'un dedans Non mais Alors Neji et toi Non mais On manque d'amour Sur ce plateau Mais non pas du tout Moi je vous aime trop Et j'aime mes téléspectateurs Mais est-ce que Comme tu nous aimes Toi tu nous affiches N'est-ce pas Mais oui Chaque jour Moi j'aime finlandaise Je l'affiche sur mes statuts Attention 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 Mon frère Tu l'apprécies Voilà On ne sait jamais Je travaille avec vous Mais est-ce que C'est parce que Jean J'aime le Mathieu Vu Non Mais les gens Aiment vraiment Besoin réel Regardez Quand tu dis Que tu es le mari De Madame Tan Même de Monsieur Tan Tu bombes la poitrine Tu es fier Tu es fier Parce que Jean va te dire Ah c'est le mari De Madame Tan C'est vrai Tu sais C'est vrai Il y a beaucoup de fierté Nous sommes fiers aussi Quand nos téléspectateurs Nous appellent Nous avons Ange Christelle Qui nous appelle Allo bonsoir Madame C'est pas grave Gros bisous Ange Christelle Alors Oui Neji Tu dis que ça rend fière Oui ça bombe la poitrine Regarde Si Fernandez a une petite soeur Elle dit Ah c'est mon grand frère Qui est Fernandez Mais si Ça a sa chérie Ça l'a grandi aussi Mais toujours rester dans l'ombre Dans l'ombre Mais quand tu restes dans l'ombre On finit par t'oublier Mais justement Gora Est-ce que c'est mauvais en soi De vouloir que tout le monde Sache que tu es en couple Avec une star Ou de la prendre comme un trophée Cette star là Est-ce que c'est mauvais en soi Non mais il s'agit du showbiz Ça c'est un Et puis il s'agit du coupé décalé Donc Moi si c'était un agent musical On pouvait comprendre Le coupé décalé Tout est décalé là-bas C'est-à-dire La prestation est décalée Ta vie Sous scène est décalée Ta vie en scène est décalée Donc il ne faut pas être normal Tu peux bien caler ton idée C'est caler C'est là Moi je pense que Ça dépend de la causerie Que monsieur peut avoir Avec madame D'accord Voilà Ça dit que si monsieur Par exemple star Et qu'il veut que sa femme Soit connue de tous Les deux peuples s'entendent Et puis bon Et ça passe Mais bon Il y a des filles aussi Qui aiment le mativu Elles n'attendent pas forcément De causer leur mari Et puis elles s'affichent Bon là c'est pas trop bon Dans toutes choses Quand un artiste est connu Il y a l'intimité aussi De l'artiste qui doit M'entrer en ligne de connu Non non Allo monsieur Sylvestre Vous pouvez parler un peu plus fort S'il vous plaît Vous pouvez parler un peu plus fort Ok Si les deux s'entendent Et que les deux décident De se faire connaître D'accord Je pense qu'il n'y a pas Il n'y a pas de problème Mais Si il n'y a pas de cause de rire Entre les deux Et la fille Elle affiche comme ça Voilà De s'afficher Ça peut faire mal À la fille Parce qu'il y a des filles Qui aiment La discrétion La discrétion Je n'aime pas Se faire Montrer un peu Ce qu'ils vivent Avec les femmes D'accord Donc voilà un peu Ma participation Merci monsieur Sylvestre Une question si vous permettez Est-ce que vous pensez Que c'est le manque d'amour Qui fait qu'on cache Ses relations Ou ses conjoints Non pas forcément Pas forcément Non Pas forcément Parce que Aimer ma femme Je suis sage J'aime ma femme Je vais partager Est-ce que vous pensez De tous D'accord Ou bien bon Merci monsieur Sylvestre C'est gentil Je vous en prie Bye bye Bisous Alors Gora Est-ce que toi tu crois Que comme Notre appelant C'est le manque d'amour C'est pas forcément Le manque d'amour Qui fait qu'on cache Son conjoint Non c'est pas Le manque d'amour Ça n'a rien à voir Il faut faire la part des choses Comme je le disais Dans le coupé décalé C'est comme ça Les stars du coupé décalé Les stars féminines Il y en a combien Qui ont affiché Leur mari Leur époux Qu'on connait sur la toile Il n'a qu'à citer Bamba Ami Sara A part Bamba Ami Sara Quand tu enlèves Bamba Ami Sara Le reste là C'est quel star du coupé décalé Qui a affiché Non on a également Ketchevara Qui est très souvent Avec son épouse Ils sont très beaux Non en fait non Côté femme Côté femme du coupé décalé Il a dit star féminine Lui il a dit Bamba Ami Sara Non il y a une autre encore Qui ça ? Bamba Ami Sara Non ça vous dit quoi Pourquoi Regardez même quand Bamba Ami Sara Elle est obligée de supporter Parce qu'elle est psychologiquement Peut-être préparée Mais toi tu connais pas Showbiz Tu n'es pas artiste Tu n'es pas de notre domaine Et puis tu veux qu'on t'affiche Tu viens comme ça Tu viens d'arriver quelque part Tu veux qu'on t'affiche en même temps Pourquoi ? C'est par rapport à quoi ? Donc Neji toi Tu crois que si c'était un artiste Qui était en couple Avec une autre artiste Ils auraient pu s'afficher Oui Jusque Goradi Jusque Goradi Oui jusque Goradi Goradi le monsieur Il n'est pas du monde artistique Et lui il exige Et il veut qu'on l'affiche Est-ce que tu crois que si c'était un autre artiste Il aurait pu Ou bien ce serait plus facile Pour un homme en fait D'afficher sa femme Oui C'est plus facile Non tu n'as pas compris En fait Là dans notre cas aujourd'hui C'est un monsieur Qui n'est pas un artiste Qui n'est pas une célébrité Qui serait qu'une chanteuse Et si ce monsieur là Était une célébrité Est-ce que ça aurait été facile Pour la dame d'accepter Que leur relation soit su de tous Je crois que oui Je crois que oui Parce qu'on a On dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité Quand il y a deux stas Qui se mettent ensemble Ça a créé beaucoup de buzz Ça a créé beaucoup de On va dire De bavardage D'accord D'accord Tu permets Nous allons prendre Monsieur Ibrahim Qui nous appelle de Mehagi Allo bonsoir monsieur Ibrahim Oui bonsoir madame Bienvenue chez nous Bienvenue dans la belle et les bêtes Nous écoutons votre question Ok madame Allo Oui allo Allo vous dites Oui 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 monsieur Ibrahim Votre point de vue sur le sujet Oui Allo Qu'est-ce qu'il y a Il a oublié son terme Allo monsieur Ibrahim Il est parti Bon pas bien grave Bisous monsieur Ibrahim Allo Neji Tu nous disais que Est-ce que ça aurait été facile Si le monsieur en question Était une célébrité aussi Oui oui ça aurait été facile Pourquoi Parce que ça crée toujours De la visibilité Des deux côtés Des deux côtés Mais de toute façon Ça crée la visibilité C'est comme ça Si ça ne joue pas Ah Il y a gourmet derrière C'est vrai que de plus en plus On voit des personnes Deux célébrités Qui affichent leur relation On a eu le cas Eunice et Ténor Oui oui On a eu Didi Béossier Sa copine C'est vrai qu'elle n'est pas artiste Mais elle est également Une célébrité Dans le monde artistique En fait dans la célébrité Il faut savoir doser Si toi tu es rappeur Ta femme est peintre Ça marche Oui bon d'accord Merci Téji Merci Alors Fernandez Quel conseil tu peux donner A ce monsieur C'est un conseil Qui est simple Dans la vie Il faut être discret Et le silence C'est l'âme des forts Tranquille Merci Fernandez Alors Goura Tu penses que c'est également L'âme des forts le silence Simplement ce qu'il doit faire C'est de venir avec la caution De la relation Au cabinet d'avocat Après l'émission Bon franchement Oui oui La bête de Calais Montana Heureusement que tu n'as pas de cabinet Oui Qu'est-ce que tu peux dire à ce monsieur En tout cas mon frère Moi je vais te dire un truc Il faut laisser elle faire des affiches là D'accord Il faut te concentrer Sur les coups de fil Que la goutte envoie Quand elle t'appelle Si tu vas Toi tu arrives à payer ta maison Tu arrives à t'habiller C'est le plus important Tu vas faire quoi l'affiche Tu vas pas si tu vas aller marcher Si ton ordre Il n'a pas Je vais vous répondre Alors Néji Tu peux nous lire quelques réactions Avant de donner ton avis C'est gâté Deux-trois C'est gâté En dessous toi C'est toi qui veux t'afficher Maudia C'est ce qu'ils ont dit On va prendre monsieur Tao Avant que tu continues Allô bonsoir monsieur Tao Bonsoir madame Bienvenue chez nous Bienvenue dans la Belle et les Bêtes Votre avis sur le sujet du jour Bon moi je viens de la question Je n'ai même pas vu encore la question Par exemple pour laquelle Je voudrais t'avoir Bon en fait c'est un monsieur Qui sort avec une artiste Du coupé décalé Et l'artiste en question Ne veut pas que Que tout le monde sache Qu'ils sont en couple en fait Allô 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 monsieur vous pouvez également Laissez votre commentaire Sur notre page Facebook On va se faire un plaisir De la lire De lire le commentaire Allô au voir Il est parti Merci de nous appeler Allô Neji Tu nous l'as dit une autre réaction Oui on dirait De toute façon Ils ont dit Nous avons dit l'artiste ici Alors Neji ton avis Le son artiste ton avis Mon avis Cher ami Quand on veut On veut moyer son pain On l'affiche Moi je suis d'accord Il faut marier la dame là C'est là que tu vas la piéger Si elle veut pas se marier C'est qu'il y a Anguille Chiroche Sous cailloux Et voilà moi Je suis quasiment du même avis Que Neji Je pense que si tu as envie Que la dame Elle lise à tout le monde Et raconte à tout le monde Que tu es son conjoint Il faut officialiser les choses Parce que si elle le fait aujourd'hui Et que demain Vous n'êtes plus ensemble Ça serait pas très bien Pour elle qui est une artiste Qui est une personne publique Peut-être que voilà Ce qui l'empêche D'officialiser De dire à tout le monde Qu'elle est avec toi Et si tu penses qu'elle t'aime Asseyez-vous Discutez-en Et puis voyez Comment mener votre relation Je pense que c'est pas méchant Qu'elle n'ait pas envie de t'afficher On espère vraiment Qu'on t'a aidé Ouais C'est tout pour la belle Les bêtes aujourd'hui Sur la Mondez Il y a toujours mal Quand ça ferrit J'avais quoi Merci de vous abonner La bête est calée Montana Et la bête Dans le royaume de Dja Tout le monde est mal Et elle est belle en blanc Elle est belle en noir Elle est belle en rouge Et en violet La belle Oui Et voilà N'oubliez pas Demain c'est la finale Vendredi émission spéciale La belle et les bêtes On se retrouve Bien sûr à 18h30 Toujours sur la 3 Bisous Bonne soirée Yeah Sous-titrage ST' 501